Je vais parler en français parce que c'est très court et je suis en fait plus concis en français. Donc ma chère dont l'intitulé est l'intelligence artificielle pour le patient numérique et la médecine numérique et dont l'objectif très large en fait est de développer des outils d'intelligence artificielle pour personnaliser le patient numérique, construire ce qu'on appelle le jumeau numérique du vrai patient et également donc des outils d'intelligence artificielle pour mieux guider des logiciels de médecine numérique, c'est-à-dire des logiciels d'aide au diagnostic, au pronostic et également à la prise en charge thérapeutique du patient et essayer de faire ça de la manière la plus efficace, robuste, sûre et explicable. Et puis également utiliser ces outils d'intelligence artificielle combinés à des modèles biophysiques pour faire de la simulation biophysique. Alors dans le cadre de ma chère et de celle d'Hervé Delagette qu'on va écouter dans un moment, nous avons recruté dans la période 2019-2020, donc au cours de la dernière année, trois nouveaux étudiants. Deux d'entre eux, les deux premiers, sont directement financés par le 3IA. Donc il s'agit de INDADUN, dont l'objectif est de faire de l'analyse automatique d'images ultrasonores de l'abdomen. Et pour cela, on a une collaboration avec l'APHP et le Health Data Hub, notamment avec Anne-Laure Rousseau. D'autre part, donc Paul Tournière, dont l'objectif est de combiner des données omiques pour mieux prédire la réponse à l'immunothérapie dans des cancers du poumon. Une collaboration avec le CHU de Nice, Paul Hoffman, Mario Cillier. Et puis Dimitri Hamzaoui, dont l'objectif est de développer des outils pour faire du diagnostic automatique et de la localisation de cancers de la prostate à partir d'IRM multiséquences. Là aussi, une collaboration avec l'APHP et le Health Data Hub, avec Raphaël et Renard-Penat. Alors, dans le domaine de la neuro-imagerie et de la prise en charge des patients avec des maladies neurodégénératives, en particulier Alzheimer, et bien il y a... Oh non, pardon, je me suis trompé de diapositive. Je reviendrai sur cette diapositive juste après. Donc il y a deux étudiants, c'est une collaboration avec Philippe Robert, également avec Valeria Manera. Donc dans le cadre de la neuro-imagerie, par exemple, Midgi Anthelmy, et donc ça contribue aux chaire de ma chaire et la chaire également de Marco Lorenzi. Donc Luigi Anthelmy, il développe par exemple des auto-encodeurs variationnels pour analyser des données très hétérogènes, Marco vient d'en parler, notamment sur des bases de données d'Alzheimer. Et puis Clément Abinader, qui actuellement est à Genève, et bien lui, il va par exemple développer des processus gaussiens spécifiques pour faire des analyses longitudinales d'images IRM du cerveau. Alors, également, donc dans la période considérée... Alors, donc ces étudiants ont été financés par le projet MNC3 de l'IDEX et ils continuent donc partiellement financés par le 3IA. Alors, on a également inscrit avec Hervé Delingette deux médecins en thèse. Donc, Michael Chélic est chirurgien et donc dont l'objectif est de développer des outils d'IA pour guider la prise en charge de patients en chirurgie orthopédique et traumatologique. Alors, c'est avec le CHU de Nice, avec Marc-Olivier Gauthier qui est ici, avec le professeur Boileau. Et puis, Paul Blanc-Durand, donc là, on agit avec Hervé comme co-superviseur d'un médecin qui est à Henri Mondor, et donc là, qui développe des outils d'IA pour l'analyse des images médicales. On a également un projet avec Kremlin Bicêtre, avec le docteur Besson, sur de l'analyse automatique d'images PET-CT du corps entier. Alors, pendant la dernière année, il y a également trois étudiants qui ont soutenu et qui ont été partiellement supportés par le 3IA. C'est d'abord Julian Krebs, donc pour la chaire de Hervé et de moi, qui a travaillé sur des outils d'IA pour le recalage probabiliste d'images de différentes modalités. Donc, c'était une collaboration avec Siemens Princeton et avec le Johns Hopkins Hospital. Il y a Wenway. Alors, Wenway, c'est intéressant parce que c'est une collaboration entre ma chaire et la chaire d'un 3IA de Prairie, donc de Paris. Il s'agit d'Olivier Colliot à l'Institut du cerveau et de la moelle à la Pitié. Et il a développé, en fait, des réseaux antagonistes génératifs pour prédire des images PET à partir d'IRM multiséquences. L'idée étant de se passer du PET pour évaluer quantitativement la démyélinisation des axones dans la sclérose en plaques. Donc, c'est cette collaboration avec Bruno Stankoff à la Pitié-Salpêtrière. Wenway est maintenant ingénieur à IBM. Et Pavel Minarski, qui a développé des outils d'IA pour l'analyse des tumeurs cérébrales et également guidé la radiothérapie de ces tumeurs. Une collaboration avec Microsoft Recherche et avec le Saint-Antoine Lacassagne, Pierre-Yves Bondiot. Et il est maintenant ingénieur pour de l'imagerie médicale chez Garbet. Alors, il y avait une étudiante post-doc également dont a parlé Olivier Imbert, qui a contribué au chair d'Olivier Imbert, Charles Bouveron et moi-même pour développer ces outils quantitatifs de radiomique, les harmoniser lorsqu'on a des études multicentriques. Et donc, collaboration avec Jacques D'Arcourt au CAL, l'Institut Curie. Et elle est maintenant à l'Institut Curie avec un poste de chercheur permanent INSERM. Donc, vous le voyez à travers cette chair, il y a eu des collaborations avec d'autres chairs, avec d'autres 3 IA, avec des hôpitaux à Nice, en France et à l'étranger. On exploite en fait des données qui viennent de ces hôpitaux, qui sont des bases de données éventuellement nationales, comme l'Entrepôt des Données de Santé de la PHP ou le Health Data Hub, mais aussi les bases de données américaines ADNI sur Alzheimer ou UK Biobank. Et puis, des collaborations avec des entreprises. Là, j'en ai listé quelques-unes, j'aurais pu en rajouter d'autres, et notamment INART, dont nous parlera Maxime Sarmesan tout à l'heure. Alors, je voudrais indiquer que j'ai parlé de notre 3 IA, de l'activité de cette chaire, mais aussi de l'activité de l'ensemble des chaires du 3 IA à différents endroits, notamment à l'Académie des sciences, également à l'Académie de médecine. Également, on a fait venir l'Académie des sciences à Nice en juin dernier. On a donné la parole à 8 titulaires de chaires qui ont pu présenter leurs travaux. J'ai répondu à des questions de l'OPEX à l'Assemblée nationale sur l'importance de l'IA pour la santé. J'ai participé à une table ronde également à l'Opéra Bastille. Et puis, il y a d'autres événements comme à l'IPV, là organisé par Van Oubergen, qui est ici, je crois. Je l'ai vu arriver. Voilà. Bon, et pour terminer, donc, il y a déjà des publications. On a fait un petit recensement des publications 3 IA. Il y en a déjà plus de 130, là, depuis octobre 2019, qui ont le label 3 IA et qui sont dans Halles. Je voudrais mentionner ce numéro spécial que j'ai coordonné avec mes deux collègues américains, là, sur imagerie médicale, biomédicale et IA, dans les proceedings de I3E. On a fait un éditorial aussi. J'ai contribué à un chapitre aussi dans ce livre édité par Nordlinger, Cédric Villani et Daniela Reuss. Et il y a également Olivier Imbert, pardon, il y a également Charles Bouveron, qui a un chapitre dans ce livre. Et puis, voilà, il y a des articles dans European Radiology, Journal of Medical Imaging, les Proceedings de Machine Learning Research, Neuroimages, TMI et Neurobiology of Aging. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.